Nous allons renforcer la planification globale, équilibrer l'échelle et la disposition de la construction et améliorer l'efficacité globale. Dans le même temps, nous allons promouvoir l'intégration des différentes formes de transport dans différentes industries afin de maximiser les synergies. Nous renforcerons également la connectivité non seulement en termes d'infrastructures mais aussi en termes de gestion. L'étape suivante consiste à renforcer l'innovation scientifique et technologique dans le domaine du développement des transports, pour améliorer le niveau de numérisation et d'intelligence du trafic, à accroître l'efficacité ainsi qu'à mettre à niveau les installations et les faire passer au numérique. Les responsables affirment également que la construction d'un meilleur réseau de transport fournira un soutien solide à l'économie nationale chinoise répondant à la demande intérieure. Cela contribuera à la stratégie nationale de double circulation dont le développement intérieur est le pilier. Au cours des cinq prochaines années, la Chine prévoit d'ajouter 3000 kilomètres de chemin de fer, 25 000 kilomètres d'autoroutes et plus de 30 aéroports civils. Le ministère chinois des Transports a publié un plan de développement visant à promouvoir l'intégration des différents modes de transport dans différentes industries. Le plan vise à atteindre les objectifs des 30 prochaines années et à établir un réseau de transport solide dans tout le pays d'ici 2050. Sous-titrage Société Radio-Canada